Yo tout le monde, regardez le setup autour de nous, on a des kettlebells au bord de la piscine, on a des box jump, un raca squat avec 100 kg de poids, bref vous l'avez compris, on fait trois challenges différents. Celui qui est le plus rapide sur chaque challenge gagne un point et celui qui a le plus de points à la fin des trois challenges remporte la partie et le perdant se verra dans l'obligation de poster une photo dossier sur tous les réseaux sociaux en photo de profil, sous la direction artistique quand même du gagnant. Et je pense que ça va être super important parce que du coup on a des fois quelques petits comptes à régler l'un envers l'autre et on va pouvoir se venger comme il faut. On vous montre juste après les règles du jeu et les trois challenges en question et en attendant restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'avec Mel on a sorti un ebook de l'été qui vous permettra de vous entraîner très rapidement et très efficacement. On vous met un code promo à la fin de la vidéo. Let's go ! Bon là du coup on va vous présenter les trois challenges, les trois jeux avec les règles du jeu et il y a Théo qui est derrière la caméra qui va faire l'arbitre, ça va être le maître du jeu et surtout il vérifiera que Mel ne triche pas parce qu'on la connaît la petite. Moi je ne triche jamais, je suis désolée, jamais je triche. On a fait trois là déjà. Non, j'en ai pas fait trois. J'ai pas triché. En tout cas on est parti, premier challenge, on vous explique les règles du jeu, c'est parti. Attends, j'enlève le chapeau. Ça s'appelle un Bob Marley. Donc premier challenge c'est celui qui fera les 7 burpees le plus rapidement possible mais attention c'est pas 7 burpees classiques, elle ça va être des burpees saugroupés et moi ce sera des burpees backflip. Voilà on est bon ? Burpees groupé pour toi c'est Tu viens ici, poitrine au sol, tu remontes, tu groupes tes genoux. Attention t'as intérêt à grouper les genoux parce que s'il n'y a pas de genoux groupés c'est pas validé. Moi les burpees backflip. Voilà. Je peux vraiment pas tricher. Elle a posé la question si elle pouvait vraiment pas tricher. J'ai envie de gagner parce que j'ai pas envie de me taper la honte et du coup j'ai envie de tricher. Premier challenge, let's go. Allez, t'es prête ? Ouais. 3, 2, 1, go. Allez Mel. Allez, 1, 2, allez Charles, on avance là. 3, 4, et encore un peu d'avance. 5, 6, c'est pas c'est burpees. Allez, 7, là Charles qui gagne. Non. Alors par contre Mel je pense que j'ai eu vraiment 6 burpees. Il y en a un c'était même pas un burpees. Et le premier point me revient. Putain chier, ça me vénère. Ça m'a bien échauffé le dos là pour commencer. Putain j'ai peur des autres challenges avec les squats à 100 kg à la fin. Il y a des challenges qui sont à fond d'avantages. Attends, c'est équilibré. Elle fait des burpees groupés, je fais des burpees backflip. Elle est plein. Oui. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire juste des squats ? Et moi je fais double backflip à chaque fois ? Oui. Oui. Et tu fais un burpees et moi j'en fais 10 ? Oui. Salut. Bref, on est parti sur le deuxième challenge. Ça va être un challenge aquatique. On vous explique tout de suite. C'est une gueule de vainqueur. Et ça va être bien parce que je sens la photo dossier de Mel arriver. Je fais comme si j'avais gagné, t'as vu ? Je pense que tu te lâches un peu trop parce qu'autant là je vais te la mettre, tu vois. Il y a un kettlebell chacun. J'ai le kettlebell de 24 kg et il y a le kettlebell de 12 kg. Et l'idée ça va être de faire deux allers-retours de piscine avec le kettlebell dans les bras. Vu que j'ai pied et qu'elle a la papier, moi l'objectif c'est que je fasse les deux allers-retours, la tête sous l'eau en apnée. Dès que je sortirai pour prendre de l'air, je n'aurai plus le droit de bouger. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu dois faire tes deux allers-retours, la tête hors de l'eau, la tête dans l'eau comme tu veux, avec le kettlebell dans les bras. Ah, je fais les deux allers-retours ? Je fais pas genre un allers-retours normal ? Oh bah oui, non mais toujours plus hein ! Mais t'as vu comment elle essaye de gratter sur chaque challenge, je sais. Si je gagne pas, c'est vraiment que je suis une soumette. Si tu gagnes pas, tu sais que déjà t'es morte, que t'as perdu le channel et que tu vas passer une photo d'os. Mais qu'est-ce qu'on fait si Mel, elle perd les trois ? Ah, on va faire un truc supplémentaire, ouais. Plus il y a de pouces bleus, plus on va mettre des photos dossiers vénères. Allez, let's go ! C'est l'arbitre. Oh, dos au mur, toi ! Dos au mur, tu crois que je t'ai pas cramé ? 3, 2, 1, stop ! Tu as triché parce qu'en fait… J'ai triché de quoi ? J'ai triché de quoi ? J'ai triché de quoi ? Parce que moi, il y avait un truc que j'avais pas compris. Je croyais qu'il fallait vraiment se mettre et toi, t'as fait comme ça. Bon, on a dit qu'il fallait toucher le port. Pour une fois que je triche pas et que je veux faire les choses bien. Ok, revanche, revanche, c'est parti. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'excuses. 3, 2, 1, go ! Oui, il priche ! Ouais, j'ai les gueules ! Attends, t'as triché ! J'ai pas triché, je t'ai juste revu ton carton parce qu'il était en train de se baisser. Tu vas refaire une troisième marche. Go ! Je me suis fait mal. Comment ? Ah, je me suis dit à cause de qu'elle est belle. J'aime faire mal la triche, ça. J'ai gagné par forfait. Tu veux essayer de gagner le point de la finale ? Oui. Ok, donc là, le troisième et dernier challenge, ça va être un challenge multitask. Il y a plein de trucs différents. Donc, première épreuve, on a une barre, 30 kilos pour Mel, 100 kilos pour moi, 3 squats. Une fois que c'est fait, on va dans la piscine, on descend, on fait un aller-retour en âge libre, on sort ici, on vient là, franchissement, on touche, franchissement, franchissement. Et là, il va y avoir 4 poids à chaque coin de la piscine et on devra les ressortir tous en dehors de la piscine. Une fois qu'on ressort le dernier poids en dehors de la piscine, ça arrête le chrono. Celui qui a le meilleur temps gagne la partie. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que je vais faire tout le parcours avec un gilet lesté de 10 kilos. Tout le parcours. Donc, la nage libre, ça risque d'être très compliqué. Je risque de plus courir au fond de la piscine. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, on est parti. Let's go, c'est au tour de Mel, je passe après. Échauffement du lutin. Ouais, oui, c'est bon, allez, c'est bon, tu peux poser. Le maître du temps va te donner un décompte. 3, 2, 1, allez, top, 3 squats. Là, tu te concentres sur la technique. Ouais, 1, allez, 2, 3. Ok, tu poses là-bas. Allez, nickel, allez, let's go, let's go, let's go. Allez, retour. Allez, go. elle a fait de l'apnée et tout quoi on parlait même pas d'apnée elle fait de l'apnée allez le retour allez allez c'est bon ça ok nickel je vais glisser fais attention à ne pas te casser la gueule voilà attention à ne pas te casser la gueule ça glisse allez tu peux gagner encore allez attention t'as mouillé les box assure tes appuis va pas trop vite allez va chercher les 4 flots les 4 flots les 4 flots au fond de la piscine allez allez le premier allez le deuxième allez 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 aux 4 points allez 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 tu la let's go le troisième le dernier yes top chrono combien une 30 05 je suis lattée bien joué t'es ressenti j'ai mal à la cuisse tu t'es boitée c'était magnifique chopement squat si vous savez depuis combien de temps ça fait que j'ai pas fait de squat j'allais oublier comment ça faisait ok donc mon meilleur ami pour tout mon parcours le gilet lesté de 10 kilos aïe 70 kilos de poids plus 20 kilos la barre ça fait 90 kilos plus 10 kilos sur moi je suis lesté à 100 kilos mettez en commentaire tout de suite si j'arrive à battre une minute 30 avec le gilet lesté et avec les complications là dans tous les cas j'ai gagné vous allez voir la photo de dossier de mail dans pas très longtemps restez jusqu'à la fin on est parti 2 1 go allez 1 allez c'est dur hein allez la dernière la dernière tiens bon tiens bon mais même comme ça il est plus rapide que moi j'ai le seul prends ton temps prends ton temps prends ton temps vas-y tranquille vas-y tranquillement mais toi tu les passes 10 fois mieux quand même alors c'est toi comment là stop 16,89 en plus j'ai oublié de prendre mon masque et mes lunettes j'étais comme ça avec le clore t'sais bon bah voilà je suis dégoûtée c'était pas mes hunger games quoi c'était écrit dans l'histoire bon bah voilà attends tu sens c'est l'odeur de la défaite bon avant qu'on se laisse sur le bêtisier du photoshoot qu'on fait pour la photo dossier de mail suivez nous sur nos réseaux sociaux d'ailleurs on va vous parler de l'ebook qu'on a sorti alors comme vous savez on s'entraîne énormément et moi cet été je vais pas avoir énormément de temps pour m'entraîner à cause de tous les castings et des tournages que je fais donc du coup Charles m'a fait un programme spécial été voilà un programme qui permet de s'entraîner très rapidement avec des séances de seulement 25 minutes donc il y en a jusqu'à 4 dans la semaine ça dure un mois c'est un ebook qui est en promo actuellement je vous mets le code promo juste ici et donc ça vous permettra de vous entraîner de garder un rythme régulier de maintenir vos résultats pendant l'été et surtout de progresser et de rester beau sur la plage et on vous laisse avec quelques images de Charles qui est en train de me bisuter pour cette fucking photo tu partages tu mets un pouce bleu pour mettre surtout pour toutes les boîtes que je me suis prise et on se laisse sur ces belles images ciao un beau mot de sourcil sous ton t-shirt maintenant tu prends les chips dans la main et tu zappes la télé je veux que tu fais une pose un peu plus bof au niveau de tes pieds je veux que je ne suis pas